Salut à tous breaking news ça vient de tomber je vais vous apprendre quelque chose c'est l'hiver alors oui c'est vrai en hiver on n'est pas toujours bien il fait gris il fait froid mais je vais donner cinq conseils pour mieux vivre cette saison alors c'est mes petits tips à moi je les ai trouvés dans deux super livres qui sont juste derrière moi et celui là là c'est rigolo il y a mon nom dessus après c'est normal c'est moi qui les ai écrits bon je fais un petit peu de pub mais oui j'ai bossé hein je vous jure hein astuce numéro 1 la lumière la lumière en hiver c'est ce qui nous manque le plus alors on peut décider d'aller vivre à acapulco mais j'ai quand même des astuces moins cher la solution une ampoule oui mais une ampoule plein spectre alors qu'est ce que c'est eh ben en fait c'est une ampoule avec une lumière artificielle qui se rapproche le plus de la lumière du soleil alors c'est un peu spécial tu peux acheter ça sur internet et dans des magasins spécialisés je vous mettrai des liens d'ailleurs en description alors le but c'est d'en mettre dans les pièces où vous passez le plus de temps pour essayer de reproduire la lumière du jour une ampoule coûte entre 15 et 20 euros alors c'est vrai ça peut paraître beaucoup mais elles ont une bonne durée de vie j'ai les miennes par exemple depuis trois ans je les installe début novembre et je les enlève à la fin de l'hiver alors attention parce que ces ampoules ne permettent pas de faire de la luminothérapie au sens thérapeutique elles permettent d'obtenir une lumière de bonne qualité et ça va t'aider du coup sur le long terme à être moins fatigué et de meilleure humeur ça peut paraître un peu bizarre au début ça pique un peu les yeux mais c'est comme vivre en couple là au final on s'habitue astuce numéro 2 manger mais pas n'importe quoi alors là l'objectif c'est de mettre dans son assiette tout ce qui contient de la sérotonine je vous la fais simple la sérotonine c'est un neurotransmetteur une substance qui permet de transmettre des informations entre les neurones elle est présente dans le sang le cerveau et les intestins et on l'appelle aussi l'hormone de la bonne humeur puisqu'elle nous aiderait à nous sentir bien en hiver on peut donc stimuler sa production par une bonne alimentation alors il ya une liste complète des aliments qui en contiennent dans mon livre mais je vous mettrais la liste sur mon blog alors après si vous voulez des vidéos avec des recettes n'hésitez pas à me le dire en commentaire bon je débute c'est comme ma chaîne youtube et pour vous je peux faire un effort astuce 3 on prend l'air alors important également il faut se prévoir une petite marche d'au moins 30 minutes par jour mais pas n'importe quand à la pause déj puisque c'est à ce moment que la lumière du soleil est la plus intense en hiver tu captes chaque rayon de soleil tu synthétises de la vitamine d et ça aussi c'est bon pour l'humeur bon quand je dis pause déj c'est entre 11h et 14h et en plus l'air frais oxygène le corps et ça booste l'énergie vitale et même si on est confiné tu peux ouvrir la fenêtre c'est bien aussi astuce 4 bien s'habiller alors en hiver il fait froid faut donc s'habiller jusque là c'est logique mais s'habiller pas n'importe comment le but c'est de maintenir la température du corps la plus stable possible pour préserver notre énergie et nous sentir bien alors pas cinq pas quatre mais trois couches de vêtements première couche matière synthétique qui n'absorbe pas l'eau et pas la transpiration alors ça peut être du polyester du polyamide deuxième couche ça peut être un pull une surchemise une veste blazer troisième couche celle qui nous protège des éléments extérieurs donc la pluie le vent ça peut être un parka un manteau un impair un trench alors il ya plein d'exemples de looks sur mon compte instagram mais si vous voulez une vidéo ici sur ma chaîne youtube astuce numéro 5 l'hiver c'est aussi dans la tête alors oui en hiver c'est vrai quand le temps est maussade on a besoin de stimuler son esprit mais je vous donne une astuce n'hésitez pas à vous lancer des défis pour même juste un petit objectif quoi alors ça peut être commencer un nouveau sport apprendre une nouvelle recette une nouvelle danse l'important c'est de détourner votre attention de cette météo qui n'est pas forcément très réjouissante moi par exemple j'essaye d'apprendre l'espagnol en ce moment este video esta terminado besos ah oui a todos voilà c'était ma première vidéo sur youtube j'espère qu'elle vous a plu alors je prendrai tous vos petits conseils pour m'améliorer et du coup j'ai toujours rêvé de faire ça n'hésitez pas à liker commenter partager et activer la cloche